Alors, continuons avec les exercices 10 et 11. Donc d'abord, l'exercice 10. On nous dit, la population française était de 62 251 milliers en 2004 et 65 241 milliers en 2012. Donc la population a augmenté. Exprimez en pourcentage l'augmentation de la population française. Avant de l'exprimer en pourcentage, l'augmentation, on va l'exprimer en nombre. De combien ? D'abord, la population française a augmenté de combien ? Elle est passée de ce nombre-là à ce nombre-là. Pour savoir qu'elle a augmenté de combien, on fait 65 241 moins 62 251. Donc ça, c'est pour savoir l'augmentation. Si on calcule ça, on trouve 2 990, c'est des milliers. Donc 2 990 milliers. La population française a augmenté de 2 990 milliers. Ça, c'est l'augmentation. Maintenant, on veut savoir ça, ça représente combien de pourcents. Nous, on a vu qu'il y avait trois méthodes pour calculer les pourcentages. La première méthode, c'était pour calculer le pourcentage d'un nombre. Nous, là, on ne veut pas calculer, par exemple, 5 % de ce nombre. Nous, on veut savoir 2 990, ça représente combien de pourcents ? De quel nombre, d'ailleurs ? Est-ce que nous, on va faire l'augmentation par rapport à ce nombre-là ou par rapport à ce nombre-là ? On fait toujours l'augmentation ou la réduction par rapport au nombre de départs. Le nombre de départs, est-ce que c'est les 65 000 ou est-ce que c'est les 62 000 ? Le nombre de départs, c'est les 62 000. C'est comment était la population en 2004. C'était 62 000. L'augmentation, on la calcule par rapport à ce nombre-là. Donc, nous, on veut savoir 2 990, c'est quel pourcentage de 62 251 ? On a vu, dans le cours qui était juste au-dessus, soit on fait une proportion, donc 2 990 sur 62 251, et on essaie de la transformer en confraction avec, pour dénominateur, 100. On veut savoir le nombre qui est là, ça sera le pourcentage. Mais là, quand même, c'est très difficile de passer de ce nombre-là à 100. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va faire. L'autre méthode qu'on a vue, c'est avec un tableau de proportionnalité. Donc, si on fait un tableau de proportionnalité, nous, la proportion qu'on a, c'est 2 990 pour 62 251 habitants. Et là, on veut savoir, sur 100 habitants, ça fait combien d'habitants ? On veut savoir, pourcent, ça fait combien ? Donc, pour trouver le X, là, on sait que ça fois ça égale ça fois ça, mais on sait aussi que le X, c'est égal à 2 990 fois 100 divisé par 62 951. Donc, le X ici, le nombre qu'on cherche, le pourcentage d'augmentation, ça va être X égale 2 990 fois 100 divisé par 62 251. Donc, si on fait ce calcul, on trouve environ 4,8. Donc, le pourcentage d'augmentation, c'est environ 4,8%. Exprimé en pourcentage l'augmentation de la population française entre 2004 et 2012, entre 2004 et 2012, la population française a augmenté de 4,8%. Quelque chose qui était très important dans ce problème, c'est qu'on a calculé l'augmentation par rapport au nombre de départs, pas par rapport au nombre d'arrivés. Un exemple, pour comprendre pourquoi on fait ça. Si un vêtement coûte, par exemple, 100 euros, ou 100 livres, ou 100 dollars, peu importe, et qu'on fait une réduction de 25%, le prix devient 75 dollars. Est-ce que cette réduction, elle a été calculée sur les 100 dollars ou sur les 75 dollars ? Bien sûr qu'elle a été calculée sur les 100 dollars. On calcule toujours la réduction ou l'augmentation sur le nombre de départs. Donc, voilà pour l'exercice 10. Maintenant, on va corriger l'exercice 11. Alors, l'exercice 11. Dans un collège, 75% des 120 élèves de 4e et 70% des 110 élèves de 3e étudient l'espagnol. Donc, dans ce collège, vous ici, vous étudiez le français. La première langue que vous étudiez à tout le français, c'est l'anglais. Eux aussi, c'est l'anglais. Et la troisième langue, ici, on étudie l'arabe. Eux, ils ont le choix entre les spagnols. Ils ont beaucoup de choix. Ils peuvent faire l'espagnol, ils peuvent faire le chinois, même. Même l'arabe aussi, ils peuvent. Ici, ils vous disent que la plupart des élèves, 75% des élèves de 4e et 70% des élèves de 3e, ils ont choisi la langue espagnol. Et on veut savoir quel pourcentage des élèves de 4e et 3e représentent les élèves étudient l'espagnol. Donc, nous, on sait que c'est 75% de 120 élèves de 4e et 70% des 110 élèves de 3e. Pour savoir quel pourcentage de tous les élèves de 4e et 3e, on va devoir faire plusieurs calculs. D'abord, on va calculer combien d'élèves dans les 4e qui font l'espagnol et combien d'élèves dans les 3e qui font l'espagnol. Pour savoir combien d'élèves au total et pour pouvoir après calculer le pourcentage. D'abord, en 4e, on a 75% de 120. Donc, 75% de 120 élèves. C'est égal à 75 sur 100 fois 120. Et 75% de 120, ça fait 90. Égal à 90. Donc, on a 90 élèves de 4e qui étudient l'espagnol. Maintenant, pour les 3e. On a 70% de 110 élèves. 70% de 110. Ça fait 70 sur 100 fois 110. Et si on fait le calcul, on trouve 77 élèves. Donc, au total, combien d'élèves font après étudier l'espagnol ? Au total, on a 90 plus 77 élèves. Ce qui fait 167. 160 élèves étudient l'espagnol. Sur combien d'élèves au total ? C'est 160 élèves, 167 sur le nombre total d'élèves de 4e et 3e. 120 plus 110. 120 plus 110, c'est égal à 230 élèves au total. On a 230 élèves au total. Parmi les 230 élèves, il y en a 167 qui sont de l'espagnol. Donc, nous, le pourcentage, on va calculer, le pourcentage des élèves qui étudient l'espagnol, c'est 167 sur 230. C'est 167 sur 230. Nous, soit on essaye d'écrire ce pourcentage dans une fraction avec 100 au dénominateur, soit on fait un tableau de proportionnalité. On sait que c'est 167 sur 230. 230, et on veut savoir c'est combien sur 100. En fait, s'il faut faire 167 divisé par 2,3, c'est assez difficile. Ou alors, il faut faire, donc, x, ça va être égal à 167,60 divisé par 230. Et si vous faites ce calcul, que moi, je n'ai pas encore fait, et, bon, je n'ai pas envie d'arrêter la vidéo pour refaire le calcul, donc je vais faire le calcul, 167,60, ça fait 167,60, ça fait 16700. Donc, ce qu'on cherche à calculer, c'est 16700 divisé par 230. Je peux enlever un 0 là et un 0 là. Donc, en gros, on cherche à calculer 1670 divisé par 23. Allez, comme si on est en P1 ou en PP5, on va faire la divise. Dans 167, il y a combien de fois 23 ? Ben, alors, si je fais 6 fois 23, ça ne va pas être suffisant. Je vais faire 7 fois 23, ça fait 161. 5 moins, il reste 6, je descends le 0. 2 fois 23 égale 46, il reste 14. Et je descends un 0 qui n'existe pas, et je mets donc une virgule. 140, c'est combien de fois 23 ? Ben, ça va être, si je fais 6 fois 23, ça va me donner 138. Et donc, il reste 2. Et ce n'est pas la peine de continuer, c'est environ, alors dans 23, il y a combien de fois avant ? 0. Donc, c'est environ, c'est environ 72,6%. Environ 72,6%. Donc, quel pourcentage des élèves de 4e et de 3e représentent les élèves qui étudient l'espagnol ? Et ça, c'est environ 72,6%. Voilà pour les exercices 10 et 11. Alors, c'est environ. Et là, c'est environ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501